L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut stocker tout le code CSS qui s'applique sur une page dans un fichier à part, ce qui permettra de l'appeler sur plusieurs pages et de ne pas avoir à saisir ce style dans toutes les pages du site. Donc pour faire ça, c'est très simple, il faut avoir un fichier où on va pouvoir mettre tout ce code CSS. Donc, avant de couper ce fichier, je vais d'abord créer un nouveau document, je vais dire que je code cette fois-ci en CSS, et je vais récupérer dans ma page tout le code ici qui était entre style et style. « Ctrl X » pour couper, et ici « Coller ». Cette page, je vais la sauvegarder. Alors je ne vais pas la mettre n'importe où, je la mets au même endroit que ma page « blogteam.htm » parce que par défaut, le navigateur va chercher la feuille CSS au même endroit. Si elles sont stockées ailleurs dans le site, il faut lui donner l'adresse du fichier. Donc là, je vais l'appeler « mon style.css » Et ici, je vais dire que c'est une feuille de style en cascade. Alors il faut que je continue de nettoyer un peu le code, c'est-à-dire que les deux balises là, « style.style » ne sont plus utiles. Je l'enlève, et à la place, je vais mettre un lien vers la feuille de style « mon style.css » que je viens de créer, donc la balise, c'est « link ». Je lui donne le type de fichier, donc c'est une « style.sheet », c'est-à-dire une feuille de style de type « text.css ». Et je lui donne son adresse à cette page. C'est très simple, je vais juste mettre le nom du fichier, parce que comme je l'ai mis dans le même dossier, par défaut, c'est là qu'il ira le chercher. Hop, je ferme les guillemets, et je ferme la balise. Alors, « link », ça fait partie des balises qui n'ont pas besoin d'être fermées une fois qu'on les a ouvertes, donc ça reste comme ça. Alors, j'ai oublié ici un « slash ». Voilà. J'ai oublié un « e » ici. J'enregistre, et j'actualise. Vous voyez que ça ne change rien, la mise en forme s'applique sans problème. Donc là, maintenant, l'avantage, c'est que dans chacune des pages où je vais mettre ce lien, eh bien, va s'appliquer la mise en forme, et ça permet d'harmoniser la taille des titres, les couleurs, les mises en page sur l'ensemble d'un site internet. Donc du coup, là, ça fonctionne avec deux fichiers. Le fichier « htm » et le fichier « css », qui va contenir... tous les attributs « css » de ma page. Et voilà.